Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors déjà avant de commencer, alors déjà merci à Scootfast, alors je sais pas que c'est Café et Coli, mais sinon j'aurais cité sans nom, parce que à moins que j'ai mal regardé. Non il n'y a pas de nom. Alors tu vois déjà je te montre, tu vois, c'est 4 produits, tu vois, on est pour 61 euros, le pignon là-bas il vaut 20 balles. Alors, déjà je t'explique, après je t'explique vraiment en détail, je bataille aussi avec tous ceux qui sont en ligne, là, qui jettent, tu sais, je te montre un peu pas de garde du connu, tout ça c'est tous les gars qui jettent le matin, c'est un bref. Et chose importante aussi, parce que j'ai vu qu'il y en a plein qui me contactent sur Facebook pour des réglages carburation, etc. Donc je me répète avec ça, mais tu vois, j'ai créé un groupe d'aide mécanique, où on règle les problèmes de tout le monde, pour un moteur de temps, carburation, ce que tu veux. Tu vois, c'est ça, le groupe d'aide mécanique de temps. Mais si tu veux, pour y accéder, il faut que tu prennes l'abonnement à 2,99€ qu'il y a sur la chaîne. Comme ça, moi, après, dans YouTube Studio, si tu veux, je le vois, que tu as pris l'abonnement. Une fois que tu as pris l'abonnement, je prends contact avec toi pour qu'on se rejoigne sur Facebook, pour que je puisse t'intégrer au groupe. Une fois que ton problème est réglé, que tu ne veux plus, tu sais, payer l'abonnement, si tu veux, c'est 2,99€ par mois. Tu arrêtes l'abonnement, mais tu conserves ta place sur le groupe d'aide mécanique. Tu vois, je trouve ça logique. Après, c'est été, ça n'engage que moi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Donc, tu vois, voilà, vu que le 50, là, il est poussé à fond. Alors, je rappelle la config vite fait. Allumage derby modifié pour aller sur AM6, la platine derby, etc., comme les top perfs. Le 50, c'est un 50 R4, c'est un kit 50 R4 Racing, pardon. Les transferts, ils sont réouverts, tu sais, à leur limite, quoi, si tu préfères. Bon, les carters forcément alignés au transfert. La pipe, elle a été modifiée, tu vois, tout le manchon du bas, en fait, je l'ai découpé pour raccourcir la pipe. J'ai mis de l'époxy, pour que ça tienne, là, c'est à vie, tu vois. Clapé top perfs. Bon, les joints, c'est du harteil, mais ça, je t'en fous, je pense. Pompe à huile supprimée, engrenage de pompe à huile supprimée. Clavette, que ce soit clavette côté embrayage ou clavette allumage, c'est du top perfs. Elle est plus épaisse. Enfin, les deux sont plus épaisse. Bon, la pompe à vous changer. L'embrayage est un plateau presseur. Ils sont full aluminium. Ils pèsent que dalle, quoi, si tu préfères. Comme ça, ça va créer moins de frottements et la moto en chimote. Embrayage top perfs, ressort top perfs dur. La boîte, c'est une top perfs. Pignon de sixième rallongé. Le crabeau, pareil, c'est pas les mêmes dents, forcément, puisque j'ai changé le pignon de sixième. Barillé top perfs, bille céramique. La bille qui est ici, la tige poussoir de la cam, enfin, la tige de la cam d'embrayage, elle est changée. La bille de la tige, elle est en céramique. La tige poussoir, pardon, elle est changée. Grosse hors neuf, bielle neuve. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Non, c'est tout. Le piston, vu que le cylindre, il a réalisé, parce que le cylindre, il est à 24 000 km. Il est hors-côte. Donc, j'ai mis un piston de 41 mm dessus. C'est juste un test pour voir où il peut tenir. Donc là, si tu veux, je vais faire 240 km bientôt pour aller voir mon petit frère qui habite à Dax, dans la vide de Dax. Moi, j'habite à Créon-Armagne. Donc, aller-retour, il y a 240 km. Donc, vu que le moteur, là, il est vraiment poussé dans ses retranchements, tu vois, pour le pousser encore, si tu veux, pour vraiment être dingue, si tu veux. Alors, regarde, tu mets un allumage MBT-DD, là, c'est bon. Mais là, si tu veux, l'allumage, il est calé à 1,75, comme les derbies, tu préfères. Les moteurs derbies sont calés à 1 mm avant le point d'en haut. Voilà. Bon, lui, c'est pareil, il est poussé, mais c'est pas la vidéo. Donc là, je vais faire deux formats de vidéo pour celle-là. Je ne te reprendrai pas tout ce que je viens de t'expliquer, tu vois. Mais c'est juste pour que vous me disiez quel format de vidéo vous préférez. Soit celui-là ou soit l'autre que je vais filmer. Vous savez, la caméra qui est là. Donc, du coup, moi, habituellement, pour l'huile de mélange, j'utilise de la Motul 710 ou de la Elf. Et en huile de transmission, j'utilise l'iPhone 1040. Mais vu que le moteur, tu vois, il est vraiment poussé dans ses limites, je me devais, pour être bien objectif de mettre de l'huile de qualité. Tu vois ce que je veux dire. Donc, vu que là-dessus, le CDI, il y a un fil anti-parasite en céramique, c'est le Racing CR4. CR4, c'est pour dire qu'il lui faut, lui, une olive sur la bougie. Si tu prends le CR2, par exemple, il faut que tu enlèves l'olive qui est sur ta bougie, ici. C'est pour ça que lui, en général, sur les moteurs qui sont au-dessus de 50cc, on utilise une bougie sans 5 racines. Il n'y a pas de résistance, parce que là-dedans, il y a une résistance en céramique. Ça fait que lui, si tu veux, te délivre une meilleure étincelle, et il faut une bougie froide. Donc là, vu que c'est un 50, j'ai pris une B10ES. Il n'y a pas de résistance, parce qu'il n'y a pas le R, si le monsieur veut bien faire le focus. Il n'y a pas de résistance dedans, parce qu'il n'y a pas le R. Il y aurait eu BR10, il y aurait eu une résistance. Tu vois, c'est les mêmes que les B10EG, par exemple. C'est juste pour dire que c'est une B10ES standard. Donc là, j'ai pris une B10ES. Donc ça déjà. Ensuite, mon pignon à moi, il est là. L'ancien, quoi, si tu préfères, pour te montrer, on va prendre là, je t'en parle après. Pardon. Donc ça, c'est mon ancien pignon, pardon. Il n'y a pas de lumière, c'est chiant. Je vais acheter un spot, mais je ne sais pas où il est. Bloquer vos douanes encore, sûrement. Je ne sais pas ce qu'ils ont les douaniers avec ça. Donc ça, tu vois, c'était mon ancien pignon, et forcément, je me devais de prendre un pignon solide, donc du coup, j'ai pris un pignon de chez Watts en Titan. Je pense que tu vois bien la B10, même là, l'intérieur de l'embronnage, tu vois, ils sont complètement rincés. Donc du coup, je suis parti sur un pignon en titane. Bon, à la base, je voulais la couleur vraiment titane, mais bon, je me dis, tu sais, la couleur, je m'en fous, parce qu'il va y avoir le cache pignon, tu sais, on ne va pas le truc de toute façon. Mais je voulais quelque chose de costaud, bon, le titane, tu sais, pour le prix, je veux dire, le titane, voilà, c'est une valeur sûre, si tu veux. Donc j'ai pris le pignon en titane, parce que moi, là-dessus, j'ai une chaîne iris, tu vois, un peu comme ça, là, ça, j'utilise pour la derby, tu vois. C'est des chaînes renforcées, tu vois. Donc, tu sais, parce que j'ai une couronne, pareil, en titane à l'arrière, que j'ai je me devais de, tu sais, de ne pas mettre un pignon bas de gamme à l'avant. Donc voilà, ça déjà. Attends, j'ai posé ma clope par là-bas. Donc, du coup, pour l'huile de transmission, je suis parti sur la most, tu vois, parce que je cherchais vraiment une huile de qualité. Forcément. Donc, j'ai pris la most. Alors, un truc à savoir quand vous prenez les bidons d'huile most, il faut surtout pas ouvrir le bidon et mettre directement. Il faut secouer ton bidon, parce que c'est de l'huile 100% synthétique. Ça veut dire que l'huile 100% synthétique, elle est faite en laboratoire, tu vois. La semi-synthétique, c'est plusieurs huiles mélangées pour que ce soit raffiné, si tu veux dire. Tu veux bien faire le focus, la mine ? Tu vas les développer. C'est pour, tu vois, les configurations moteurs pour tous les jours les plus abouties. Donc là, on est en pleine dente, tu vois. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment de l'huile de qualité. Et, tu vois, lubrifiez les organes et moteurs, donc c'est la boîte et tout ce que tu as dans ton moteur, forcément. Réduis les vibrations et les bruits mécaniques. Donc, ça, vu que j'ai 240 km, tu sais, et puis je ne vais pas les tester en roulant à 82. Donc, tu sais, ça va être un bon comparatif, tu vois. Mais après, c'est comme ça, tu vois, par exemple, facilite le passage des vitesses. Sur AM6, quand vous avez les vitesses qui sautent, par exemple. Alors, si ta chaîne est bien tendue, je pars du principe que c'est bien tendue. C'est ta bille de barillet qu'il faut changer. Il faut en mettre une en céramique. Parce que la céramique, c'est plus léger que l'acier, par exemple. Mais si tu veux, ça limite les frottements. Tu as moins d'usure. Ça évite que tes vitesses sautent. Donc, quand tu achètes ça, il faut secouer le biton pendant 30 secondes. C'est ce que je ferais avant de le mettre, tu vois. Mais voilà. Ça, je sais que c'est de la bonne lune. Avec tout ce qu'on entend, machin, etc. Je pars du principe. Donc, je vais faire un comparatif avec l'huile que j'utilise d'habitude, tu vois. Je leur ai dit que je leur ferai un retour objectif. C'est sur la machine, comment elle se comporte, machin, etc. Parce que moi, les vidanges là-dessus, je les fais tous les 3500 km. Donc, déjà, je vais tester quand je vais aller sur Dax pour voir comment la moto réagit, tu vois. Au bout de 3500 km, je filmerai. Je te ferai la vidange en direct, si tu veux. Et on regardera comment l'huile, elle ressort. Et je te dirai mon ressenti à ce moment-là, tu vois. Et après, pareil, pour l'huile de mélange, moi, j'utilise soit la Motul 710, soit la Elf. Je sais que la Motul 710, c'est la base d'Ether, si tu veux. Donc, ça te laisse une pellicule à l'intérieur de ton moteur, tu sais, sur le piston, le cylindre, etc. Ça évacue bien tout ce qui est calamine, etc. Donc, j'étais parti sur celle-là, mais la Motul 710, on a beaucoup de mal à la trouver maintenant. Ou elle aura des tarifs, tu sais, de fou. Et donc, du coup, j'étais passé sur la Elf. La Elf, elle, tu as un peu moins de fumée, tu consommes légèrement moins, mais ça évacue pas super bien la calamine pour la Elf, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien faire des comparatifs, tu vois. Tu vois, t'as qu'à voir. Là-dessus, je suis en J1418. Donc, tu vois, le niveau calamine, bon, la Elf, c'est pas génial. Donc, du coup, j'ai pris, voilà, la meilleure huile qu'il y a chez eux, c'est ça. En plus, il y a une nouvelle huile qu'il y a chez eux. Donc, tu sais, je vais tester aussi. Alors, c'est pareil, celui-là, il faut le secouer aussi avant de faire ton mélange. Et vous savez, que je l'ai vu, il s'utilise soit, tu sais, en mélange, alors moi, je fais d'un bidon, je fais pas directement dans le réservoir, soit en graisse à séparer. Tu peux le faire aussi, tu vois. Et tu vois, bon, mécanique, ça enlève, tu vois, tout en diminuant sensiblement les émissions de fumée. Limite aussi les dépôts de calamine. Parce que si tu as moins de calamine, forcément, ton moteur, BTC, il se sent mieux. Tu consommes moins, etc. Donc, ça, je vais tester. Pareil, parce qu'il y a un litre, si j'ai pas de connerie. Oui. Donc, moi, je roule à 2,5%. En règle générale, tu roules à 2,5%. Quand t'as plus de plat que de côtes, si t'as des côtes, vu que la moto, elle sera toujours en charge, mieux que tu roules à 3%. Donc, ça, j'ai pris ça. Comme ça, ça sera un bon test là-dessus. Et oui, forcément, si tu as, ça, je ne le réexpliquerai jamais assez, la calamine, si tu as une bonne huile, ça évite, tu vois, d'avoir de la calamine comme ça. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, je ne sais pas moi, tu as un kit 50 comme ça, si tu mets une BR9 dessus, forcément, la BR9, elle ne sera pas en capacité de brûler ton mélange. Donc, forcément, il faut que tu taille bien ensemble. Donc, voilà, la helfe, je sais que, tu sais, niveau calamine, ça évacue pas trop la calamine. Bon, enfin, bref. Et donc, ça, je vais tester. Pareil, je ferai un retour dessus. Déjà, je vais faire un retour objectif, parce que je te dis, j'ai 240 km à faire. Allez, retour. Et puis, tu peux aller voir dans les vidéos, c'est quand je vais voir Dump Thunder. Donc, je peux te dire que, tu sais, je teste, tu vois, je fais pas semblant pour être super objectif. Et ça, par contre, je suis resté toujours sur le même, mais ça, on n'en trouve plus que ce soit dans les autres shops. Donc, du coup, je suis allé chez eux, tu vois. C'est ce que je conseille en liquide de refroidissement, même sur des gros moteurs, parce qu'il est anti-corrosion. Mais si tu veux, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le liquide de refroidissement, c'est un lubrifiant, tu vois. Ça ne sert pas juste à refroidir, tu vois. Et contre la rouille, tu vois, ou c'est anti-gel, etc., tu vois. Mais tu m'excuses, parce que la caméra, j'attends que elle fasse le focus. Tu m'as donné mes opinions. Ah, bon, c'est marqué où déjà ? Ouais, c'est là. Le liquide de refroidissement, bon, voilà, c'est qui garantit une réduction des températures optimales de votre moteur, tu vois. Il va de moins 38 jusqu'à 136 degrés. Donc, tiens, ton moteur aura déjà fondu avant. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est le meilleur liquide de refroidissement que j'ai trouvé sur le marché, tu vois. A changer tous les deux ans, tu vois. Le moteur, il a 21 ans, non ? Le moteur, les carters, quoi, en eux-mêmes. Le radiateur, pareil, ça ne bouge pas. Donc ça, donc je me dis, avec tout ça, tu vois, là-dessus, bon, ça devrait marcher. Donc, je vais faire ce test-là, du coup, pour être, pour pas te prendre trop la tête 20 minutes là-dessus. Ouais, du coup, tu vois, sans compter le pignon, j'en ai eu pour 61 euros, tu vois. La bougie, l'huile de transmission, l'huile de mélange et l'équipe de refroidissement. Alors, certes, ça fait un prix, mais tu sais, la qualité, c'est un prix. Je pars toujours de ce principe-là. Voilà, quoi. Ça, et du coup, ouais, voilà. Donc, lui, je vais, ben, je te ferai un test en vidéo, de toute façon, je vais filmer mon trajet. Alors, pas quand je pars d'ici, parce que, si tu veux, en partant d'ici, j'ai 45 km de ligne droite. Donc, tu sais, ça ne va pas t'intéresser. J'allumerai la caméra quand je commencerai à rentrer dans la chalose, tu vois. Pour que toi aussi, tu vois, comment se comporte la machine, tu vois. Voilà. Donc, lui, déjà, je vais laisser, tester, pardon, sur l'aller-retour, parce qu'il y a 240 km. Bon, lui, forcément aussi, ça va me permettre de passer la moto au chauffe, machin, etc. Et lui, bon, je vais le tester jusqu'à 3500 km. Arrivé à 3500 km, je ferai une vidéo de la vitange, on regardera comment on ressort lui, etc. Voilà. Donc, je fais cette vidéo-là. J'en ferai une autre. Là, on est samedi. J'en ferai une autre sûrement lundi, je pense, pour ne pas te dire de bêtises. Et toi, tu me diras lequel format tu préfères. Soit ce format-là, soit l'autre. Voilà. Donc, je rappelle, si tu veux rejoindre, tu vois, le groupe d'aide mécanique, je te remontre. Donc, le téléphone, il se met. Tu veux bien ? Voilà. Si tu veux rejoindre le groupe d'aide mécanique de temps qu'il y a sur Facebook, réglage carburant, réglage embrayage, quelque chose que tu sais pas régler, ce que tu veux sur deux temps, je précise. Il faut prendre l'abonnement, le bouton rejoindre, tu vois, ce qu'il y a sur Facebook. Comme ça, moi, je le vois dans YouTube Studio, tu vois, et je t'incorpore au groupe. Tu vois, parce que, par exemple, là, j'ai un jeune qui a 16 ans qui a acheté une Gidera SMT Euro 4. Je vais te montrer parce que, tu sais, ça vaut le détour. Tu vois, je cherche parce que je discutais vachement avec lui hier. Tu vois, ça, par exemple, c'est la SMT, tu vois, que j'ai refaite, moi, pour un client, il y a longtemps. C'est ce modèle-là qui lasse, tu vois. Et moi, dessus, tu vois, j'avais mis ceci. Tu vois, c'est No Limits Noir, mais les V1. Alors, ceux-là, ils sont débridés, tu vois, ils veulent 40 balles. Ceux qui sont pas débridés, c'est les bleus, les V2, du coup, et les rouges. Ceux-là, ils te brident la machine à 12 000 tours, donc, tu sais, aucun intérêt. Et le jeune, si tu veux, il a acheté, comment ils appellent ça, les chocs, un kit de débridage. Alors, dessus, tu as un pignon, un pignon, un pignon de 14 en plus, c'est ça qui est complètement ouf, un pignon de 14, 3 gicleurs, une bougie, et le CDI, tu sais, No Limits, le bleu, tu sais. Et un tube afrique, ouais, pardon. Voilà, et tu vois, si tu veux, c'est ça, le truc qu'il a acheté. Pâques débridage d'herby, tu vois. Alors, tu sais, c'est pas un pack de débridage. Si tu veux, dessus, il y a ça. Il y a le CDI No Limits bleu, il y a un pignon de 14, tu vois, ça c'est du 13 et je suis en kit 50, alors c'est pour te dire que... Il y a 3 gicleurs, une bougie BR10, et l'autre truc, c'était quoi ? Et un tube afrique. Le tube afrique, on mettait ça à l'époque sur les voitures, on mettait avec un pot pas d'origine, tu vois, parce que sinon, ça débride pas ta machine, tu vois. Parce que dans les pots d'origine, alors, pas sur celui-là, parce que moi, c'est une moto qui est dans les années 2000, donc si tu veux, là-dedans, il n'y a pas de, comme vous, il n'y a pas de laine de roche ou voilà, c'est plusieurs mitraillettes qui sont entrelacées, quoi. La mitraillette, c'est le tube où tu mets ta laine de roche par-dessus, si tu veux. Donc ça me reste. Mais sur les échappements, tu vois, style super motard, quoi, comme ça, tu vois, du début de l'entrée de l'échappement jusqu'à la sortie, tu as plusieurs cônes, et entre chaque cône, tu as ce qu'on appelle des nines-abeilles. C'est des ronds, comme ça, avec plein de petits trous, c'est pour stopper, freiner si tu préfères, la sortie de tes gaz d'échappement. Donc ça bride la machine, ça retient tes gaz d'échappement, alors que les gaz d'échappement, s'ils sortent vite, ben, ça marche, t'as vu. Donc les tubes afrique qu'on vous vend à mettre sur les pots comme ça, d'origine, ça sert strictement. Bon, là, c'est pas un pot d'origine, mais c'est pour que tu comprennes. Mais le tube afrique qu'on te vend, tu vois, pour remplacer le coude sur ton pot d'origine, ça sert à rien, faut changer le pot carrément, quoi. Et du coup, en mettant le CDI, nos limites noires, le V1, avec un échappement, c'est bon, tu roules à 90, c'est 95 sans problème, avec un pignon de 13, un pignon de 14, moi je mets ça sur les 80. Bon, enfin, bref, tu vois, c'était un tout. Donc, si tu veux rejoindre le groupe d'aide mécanique, tu prends l'abonnement à 2,99€. Moi, je le vois, je te contacte, boum, je t'incorpore au groupe. Si par la suite, tu veux arrêter l'abonnement, tu l'arrêtes, mais tu conserves ta place sur le groupe, pas de souci. Et l'abonnement, en fait, il te donne accès à des vidéos que seul toi verras, un petit badge à côté de ton nom, et je te réponds en priorité sur YouTube. D'abord à ceux qui ont l'abonnement, je trouve ça logique, et de temps en temps, je suis des petits cadeaux, tu sais, quand ça me fait plaisir. Voilà, ça, alors je ne suis plus sur Instagram ni TikTok, ça faisait trop de trucs à gérer, je ne suis que sur YouTube et Facebook, mais non, ça suffit largement pour moi. Sinon, il y a trop de demandes, tu sais, on n'est que deux, il y a Laurie qui m'aide de temps en temps pour les vidéos, et moi, je fais tout ça, tu sais, les moteurs, machin, les vidéos, donc, tu sais, sinon, on ne s'en sort plus. Donc, Facebook, YouTube, c'est tout. Voilà, et après, si tu veux m'envoyer un moteur, alors les tarifs, ça va être exceptionnellement, jusqu'à fin décembre, si tu veux, de 70 à 80, c'est 500 balles. Sinon, après, je suis en discussion avec un autre gars, tout ce qui est réflexion, ça sera 250 euros, tu vois, tout, origine, machin, etc., changement de vidéo, ce que tu veux, mais tout complet, tu sais, ouverture moteur, poste de pièce, refermature, envoie 250. Et de chauffe moteur. Et après, de 70 à 80, ça sera 600 balles. Tout compris, pareil. Au-dessus, il n'y a que pour les 96 bid'alos, là, je prendrais 800 euros, mais c'est tout. Voilà, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Merci de me suivre, merci à ScootFast. Je vous ferai un retour objectif là-dessus. Objectif. Pas dire ouais, c'est de la merde, machin, tu vois, vraiment objectif, pour voir vraiment la différence. Merci de me suivre, et à très vite. Et alors, pour ceux que, pour les outils, ne vous inquiétez pas, ça arrive, tu vois, j'attends encore le truc, c'est arrivé avant les outils. Je ne sais pas si tu te rends compte. Bon, à très vite.